Certaines femmes africaines qui vivent en Europe, je dis bien certaines femmes, pas toutes, voilà, certaines femmes africaines qui vivent en Europe ont développé un comportement qui n'est pas du tout bien vis-à-vis de leurs enfants, leurs propres enfants, ou alors vis-à-vis des enfants qu'ils ont adoptés, c'est-à-dire qu'ils sont venus ici en Afrique, ils sont arrivés dans une famille pauvre, là ils ont pris un enfant, après ils l'ont emmené en Europe, sous pretexte qu'ils vont l'aider, et quelques temps après, ils ramènent l'enfant ici, en Afrique, pour leur donner une correction, sous pretexte qu'ils sont têtus, voilà, donc c'est quelque chose, c'est un phénomène qui devient de plus en plus récurrent dans notre diaspora, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire du petit, un petit de 12 ans que sa mère est venue laisser ici en Afrique, sous pretexte que l'enfant est têtu, au départ, quand on essaie d'analyser la situation, on se dit peut-être que c'est parce que l'enfant a commencé à vouloir se comporter comme les blancs alors que c'est un africain, mais quand on va en profondeur, on s'en rend compte que la mère de cet enfant même n'est pas simple dans cette affaire, bref, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous laisse d'abord écouter le voice de l'enfant qu'on est venu abandonner ici au Cameroun, parce qu'il vivait en France avec sa mère, on ne sait pas si c'est sa vraie mère, si c'est sa mère biologique, ou alors si c'est l'enfant qu'elle a adopté, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui le font, elles viennent prendre les enfants ici dans des familles pauvres, pour les amener là-bas, ensuite elle part leur faire vivre toutes les misères du monde, et elle les ramène ici pour dire qu'ils sont têtus, voilà, donc je vous laisse écouter l'enfant qu'on est venu abandonner ici, c'est un garçon de 12 ans, écoutez-le, et ensuite on va suivre la version de l'enfant, parce que l'enfant a contacté un mec à mère, donc je vais vous laisser ici écouter cette version, non, écoutons d'abord l'enfant. Ah là là, on a un frère qui est dans la détresse totale, on y a allez. Alicia, je suis dans l'AD, je suis dans l'AD, là je suis au Cameroun, et ma mère, elle est rentrée en France, elle m'a laissé au Cameroun, Alicia, s'il te plaît, j'aurai besoin de votre aide à vous tous dans la classe, va voir madame le calvesque, j'ai vu que ma mère, elle m'a laissé au Cameroun, elle a pris tout le même papier avec elle, parce qu'elle veut me bloquer au Cameroun, elle m'a laissé au Cameroun, Alicia, tu te rends compte, elle est rentrée en France, là je suis bloqué au Cameroun. Quant à mon message, s'il te plaît, prends, envoie-moi un message, appelle-moi, et s'il te plaît, j'aurai besoin de votre aide, s'il te plaît, je t'en prie, avertis tout le monde dans la classe, avertis tout le lycée, avertis même l'agent de la mairie, fais ce que tu peux, sauvez-moi, je vais rentrer en France, wesh. C'est la fin du message, qui me tue. Voilà, vous venez vous-même d'écouter le petit qu'on est venu abandonner ici. Donc, quand il a constaté que sa mère était déjà rentrée en France, et que lui, il est resté, le petit était dans tous ses états. Il a commencé à contacter ses amis, ses camarades, tout le monde là-bas, toutes ses connaissances là-bas, pour leur dire au secours, avertis tout le monde, appellez tout le monde, appellez la gendarmerie, appellez le responsable d'établissement, pour leur dire que ma mère, elle est venue m'abandonner ici. Donc, la mère, elle est partie, elle est venue laisser cet enfant ici-là. Elle dit que l'enfant est têtu, mais elle ne nous dit pas quel est le fond du problème. Parce que dans la plupart des cas, je dis bien dans la plupart des cas, parce que ces cas sont recurrents, moi-même j'en connais. Ces cas sont recurrents. Ces femmes, elles-mêmes ne sont pas des exemples pour le comportement de leur enfant. Le comportement et la tétuité de ces enfants-là, ce sont souvent une conséquence de la vie que mènent ces femmes là-bas. Parfois, ce sont des femmes qui vendent le piment, parce qu'il faut dire, il faut être clair. Parfois, ce sont des femmes qui vendent le piment, qui font le défilé avec les clients, matin, midi, soir, à la maison. Et les enfants, tout ça, ça se fait souvent devant les enfants. Et vous croyez que quand vous vous comportez comme ça devant un enfant, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce que l'enfant va devenir? L'enfant va seulement devenir têtu. Parce que quand tu défiles avec les clients devant ton enfant, toi en tant que vendeuse de piment, et après tu viens de te plaindre que l'enfant devient têtu, l'enfant commence à te mépriser, l'enfant commence peut-être à appeler la police quand quelque chose ne va pas, quand tu le grondes et tout et tout. Non, c'est parce que le comportement que toi tu affiches n'est pas un comportement exemplaire. Et ça pousse l'enfant parfois à consommer le banga, parfois à avoir les mauvaises compagnies. Vous allez voir tous ces enfants qui grandissent en Europe là. Parfois, ils se retrouvent dans la rue avec les enfants qui sont dans la même situation qu'eux. Ils commencent à faire des tatouages, ils commencent à fumer le gay partout, partout. Ils deviennent invivables. Et ces mamans-là les prennent pour venir, et elles viennent les laisser ici en Afrique, sous prétexte qu'elles veulent leur donner une correction, parce qu'ils sont devenus têtus. Oubliant que c'est elles-mêmes qui sont à l'origine de tout ça. Donc, le petit en question a contacté Amèk Amèk Amèk. Je vous laisse écouter ce que le petit a dit, parce que le petit a donné la version à Amèk Amèk, pour dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je voulais bien soutenir cette dame-là, parce que moi, je cautionne pas les enfants qui sont têtus. Les enfants, normalement, doivent être obéissants, ils doivent se comporter tels que leurs parents veulent. Mais si c'est que les parents, eux-mêmes, ne favorisent pas la bonne éducation de leurs enfants, on n'a rien à reprocher à ces enfants. Et c'est juste la conséquence de la mauvaise vie que mènent certains parents situent là-bas en Europe. Voilà. Donc, je vous laisse écouter ce que le petit a dit à Amèk Amèk Amèk, la version du petit. Écoutons. L'enfant qu'on allait laisser au Cameroun m'a contacté. J'ai dit à cette femme, j'ai dit à cette femme, « On m'a envoyé tes photos, ton adresse. L'enfant que tu as laissé au Cameroun m'a contacté. » C'est incroyable. Je vois beaucoup de personnes être contentes du fait qu'une femme prend son enfant, va le laisser en Afrique. Rang ! Je vois des pères irresponsables être contentes du fait qu'on a pris l'enfant, on a les laissé en Afrique et ils ont entré sans enfant. Je vois des mères pimentières, des mères irresponsables likées. C'est une honte. L'enfant m'a contacté. Je dis, « C'est une honte pour vous. » Un enfant de 12 ans qu'on va laisser en Afrique sous prétexte que l'enfant est mal éduqué et on accuse le comportement de l'enfant. « Ma chérie, je ne vais pas donner ton nom. Dans les photos que j'ai, tu n'as jamais mis pied dans un magasin Louis Vuitton. Mais je te vois avec trois sacs Louis Vuitton. Je te vois avec trois sacs Louis Vuitton. Louis Vuitton t'a trouvé à Château Rouge. Louis Vuitton t'a trouvé à Château d'Eau. Louis Vuitton t'a trouvé à Barbès. Je ne sais pas. Ton fils m'a dit que tu n'as pas un travail constant. Que deux fois, tu travailles pour relancer ton chômage. La plupart du temps, tu ne travailles pas. Et que tu es toujours à la maison. Ton fils m'a dit que tu es toujours dans les soirées africaines. Il n'y a aucune soirée où tu n'es pas là. C'est ce que ton fils me dit. Parce que quand vous venez dire à un enfant que c'est bien fait le comportement de l'enfant, mais regardez aussi le comportement des parents. Oui. tu vends le piment. Tu es dans le piment. En même temps, tu relances ton chômage. Quelle éducation peux-tu donner à cet enfant ? Tu as refusé d'aller donner l'enfant à la DAS parce que tu sais que si l'enfant part à la DAS, on va te supprimer toutes tes aides. Voilà pourquoi tu es allé laisser l'enfant en Afrique. En attendant, tu touches encore les aides. Vous pensez que quand vous faites un enfant, vous faites ça pour les gens ou bien faites ça pour vous ? Je vais m'adresser aux femmes qui vont laisser leurs enfants en Afrique. Aux parents. Vous ne faites pas les enfants pour vos parents. Vous ne faites pas les enfants pour que ce soit les autres qui soient responsables de ça. Quand vous touchez le social de ces enfants-là, quand vous touchez les allocations de ces enfants-là, vous ne parlez pas. Ton enfant m'a dit qu'il n'est jamais allé en vacances. Ton enfant m'a dit qu'il n'est jamais allé en vacances depuis 12 ans. L'enfant est toujours dans les HLM. Oui. Tu ne dis pas aux gens pourquoi tu as laissé l'enfant. Tu as laissé l'enfant en Afrique parce que l'enfant était déjà guetteur. Pourquoi tu ne dis pas la vérité ? L'enfant était déjà guetteur. L'enfant a commencé à vendre la... Mais tu n'expliques pas ça. J'ai ton dossier. J'ai ton dossier dans mon téléphone. J'ai ton dossier dans mon téléphone. Mais je te m'en garde. Tu vois, je ne veux pas te clasher. Le petit m'a demandé de contacter. Il m'a donné l'adresse. Je vais aller contacter le service social. Je vais les envoyer tous les photos. Les photos des soirées où tu avais les bouteilles de champagne. C'est facile d'accuser un enfant. Comme si vraiment ce sont les enfants qui éduquent les parents. Tu vois, beaucoup de parents disent que c'est bien qu'on a laissé l'enfant. Une femme va laisser son enfant loin à 6 000 kilomètres. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal ? Je vous pose une question. Mais je dis, c'est vraiment incroyable. On va où ? Une femme incapable d'éduquer son enfant ? On accuse l'enfant ? Sérieusement ? L'enfant a 12 ans. L'enfant n'est jamais allé en vacances. L'enfant, ça veut dire que il ne considère même pas sa mère comme une mère. Pour vous dire, l'enfant n'a pas seulement eu le coup là, le mec dit que elle vend le piment. Moi, j'ai vite compris que la femme va vendre le piment. J'ai vite compris. Les bagarres incessants dans la maison. Les bagarres dans la maison avec les hommes. Voilà pourquoi l'enfant n'habitait plus là. L'enfant habitait chez son pote. Dans le même immeuble, mais chez son pote. Quand vous priez vos enfants pour aller déposer en Afrique, dites la vérité. Maintenant, tu es allé déposer l'enfant. Mais elle peut aussi signaler à la CAF que l'enfant n'est plus chez toi. Parce que c'est moi qui vais le faire. C'est moi qui t'en as. Il dit, les photos, tout est là, dans les soirées africaines. Il y a une femme encore qui est bien connue dans les soirées africaines. Pas aussi connue que ça. Voilà un petit nom dans les soirées africaines. Je vais pousser cette vidéo et tu as intérêt à me contacter. Tu as intérêt à me contacter. Parce que c'est facile d'accuser l'enfant. C'est facile. Mais l'enfant s'est plaint. L'enfant s'est plaint. Dis aussi aux gens que tu ne payes pas ses vêtements. C'est lui qui paye déjà ses vêtements. Bon, voilà. Vous avez écouté Amèk Amèk. Lui, il a déjà les informations, toutes les informations et toute l'histoire sur ce qui s'est passé. En fait, c'est vrai qu'on n'encourage pas le mauvais comportement et le manque de respect des enfants. Mais ce qu'on veut faire, le message qu'on veut faire passer ici c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Quand vous voyez ces femmes-là qui viennent parfois prendre les enfants ici en Afrique, elles viennent adopter les enfants soit dans leur famille proche, soit dans leur famille éloignée. Elles les amènent là-bas et après, elles partaient vivre. Donc, leur mode de vie, leur rythme de vie est généralement la cause de la mauvaise éducation que ces enfants-là finissent toujours par avoir. Parce que moi, je connais l'histoire d'une petite fille qui a subi la même chose. Une petite fille qui est venue être adoptée, elle a été adoptée par une femme ici au Cameroun. Une femme qui est venue dans une famille pauvre là. Parce que, elles sont nombreuses qui profitent des familles pauvres. Elle vient prendre un enfant dans une famille pauvre et l'amène là-bas. La petite, quand elle partait là-bas, elle avait 9-10 ans. Mais curieusement, à peine la petite arrive là-bas, elle ne fait même pas un an. Sa mère adoptive commence à raconter tout et n'importe quoi sur l'enfant. Un enfant qui était ici dont les parents ne se sont jamais pleins de la tétuitesse. Parce que tu viens prendre un enfant qui est encore bébé, tu l'amènes là-bas. Ça veut dire que tu es garant de son éducation. Donc, elle vient prendre un enfant ici dont les enfants ne se sont jamais pleins. Un enfant dont le père n'a jamais dit qu'elle était tétue ou bien quoi que ce soit. Mais arrivé là-bas, à peine un an, à peine même 6 mois, on commence à se plaindre que l'enfant est tétu. Comment est-ce que l'enfant fait pour devenir subitement tétu? Parce que l'enfant a subi des choses au riz bleu. Voilà. Donc, vous devez faire attention, vous qui confiez vos enfants aux dames, aux femmes, même pas seulement les femmes, vous qui confiez vos enfants aux personnes qui les amènent loin de vous là, sous prétexte que vous êtes une famille pauvre et qu'on veut vous sortir de la pauvreté et tout et tout. Il faut d'abord bien étudier la mentalité des gens à qui vous confiez vos enfants. Parce que le cas de cet enfant, c'est un exemple parmi plusieurs. Voilà. Donc, peut-être pour cet enfant, lui, son cas sera différent parce qu'il y a des enfants qui viennent ici, on les laisse pendant un an, deux ans, trois ans, on vient les abandonner comme ça. Ça fait que même leur école, ça gâte leur école parce qu'un enfant qui a commencé à fréquenter un baigne, on le ramène ici, le système n'est plus le même. L'enfant est perdu. L'enfant est perdu. Ça fait que il est déjà traumatisé qu'on l'a ramené ici. Il vient encore subir un système scolaire qui n'est pas celui avec lequel il s'était habitué en Europe. Donc, les femmes qui font ça, sachez que nous, on est déjà au courant. Nous, on sait ce qui se passe. Voilà. On sait dans la plupart des cas ce que vous faites subir à ces enfants. Donc, maintenant, désormais, quand vous allez prendre la décision de venir laisser ces enfants ici, nous, on va seulement prendre ces cas. on va seulement collecter ces cas et on va seulement les afficher. Et vous serez obligés, on va vous mettre sous pression pour que vous venez prendre ces enfants, vous les ramenez là-bas. Vous assumez vous-même les conséquences de l'éducation que vous leur avez vous-même donné. Parce que c'est trop facile, comme Amérique, Amérique a dit, c'est trop facile de venir dire que les enfants se... Moi, tous les jours, j'ai fait des vidéos où j'ai dénoncé les comportements des Africains en Occident. je pourrais bien me mettre du côté de la maman pour dire qu'il faut que les enfants Africains apprennent à vivre comme des Africains quand ils sont en Europe parce que l'éducation n'est pas la même. Mais là, je suis obligé de défendre cet enfant parce que c'est des cas récurrents. Et quand on creuse, quand on cherche à la base, c'est généralement les parents qui sont à l'origine de ce comportement. Et ce n'est que la conséquence de la vie que mènent ces parents là-bas. Donc, la mère, viens prendre ton enfant. Viens prendre ton enfant, tu ne peux pas l'assumer. C'est trop facile de venir nous embrouiller. C'est quoi, l'enfant est têtu pour éduquer. Non, on sait déjà. Viens prendre l'enfant là, tu ne peux pas toi-même l'assumer, tu ne peux pas bien l'éduquer. Voilà. One is bet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIAD et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt. Faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent.